T'es pas là pour faire plaisir, t'es là pour te saouler toi-même, pour être enivré de toi-même, et ça tu te le caches, tu te joues le scénario, tu te joues du pipeau en te disant que t'es là pour les autres, que tu dois les aider. Et ça c'est un simple système qui est là pour quoi ? Pour accomplir le destin, pour accomplir mon destin. Ok, ça c'est dysfonctionnel, et pourquoi c'est dysfonctionnel ? Parce que le destin que tu t'inventes, il est là pour te cacher ta misère. Il est là pour cacher les marques que tu as sur le corps, et auxquelles tu ne fais pas attention. Auxquelles tu ne fais pas attention parce qu'elles ont tellement été accoutumé à la douleur. Aux expériences dures, que pour toi c'est la normalité. Ensuite il y a quoi ? Les relations sont compliquées parce que t'es pas là pour toi, je retombe sur ce que j'ai dit tout à l'heure, t'es pas là sur toi, t'es pas sur toi, t'es pas pour toi, t'es sur l'autre et pour l'autre. Autant en le contrôlant, qu'en le guidant. Donc, pourquoi t'as mis la priorité à l'autre ? Pour pas avoir tes blessures, et quelles blessures tu ne veux pas avoir ? Voilà, c'est ça la question. Ça me parle de pauvreté, de faim, de misère. Je vais trouver sur la bonne information, je vais trouver. Il y a quoi d'autre derrière ? Je fuis ma vie. Je fuis ce qu'on m'a fait. Je fuis le besoin que j'ai de m'exprimer. Je fuis mes limites. Et tu te poses la question derrière, est-ce qu'en exprimant tout ça, je vais être du bon côté de la barrière ? Suis-je vraiment une solution pour le monde ? En étant qui je suis, reine, ou est-ce que je vais te détruire ? Si je me laisse être qui je suis ? Et ça, ça saute en quoi ? Pour le groupe ? On va aller dans le groupe maintenant. Ok. Samedi, je me suis forcé toute ma vie, donc une heure de plus ou une heure de moins ne change rien pour moi. Sauf que c'est cette petite seconde, cette petite minute mise bout à bout, créez votre destin, créez mon destin. Et je fais semblant de ne pas être touché par les petites blessures du quotidien, afin de continuer à être là pour les autres. C'est en ça que je m'auto-sabote, c'est en ça que je peux jouer la victime, que j'alimente mon scénario personnel. Les gens ne sont pas compliqués. Les relations ne sont pas compliquées. Ça, derrière, pour toi Béatrice, ça résonne envie d'impériosité. C'est délire de domination. Ouais. Ça résonne aussi dans le groupe, d'ailleurs. Le mot délire résonne vraiment particulièrement. Et pourquoi ? Il y a un côté sauvage. Il y a un côté je suis un sauvage, je suis une sauvage. qui se force à être dans les limites de la société. Exactement comme Tarzan se forçant à être chez les hommes civilisés, alors qu'il est mieux en forêt avec les sangs. Et respecter son côté sauvage, c'est attirer à soi. Alors, accepter son côté sauvage, c'est-à-dire accepter la vibration de je suis un sauvage, je suis une sauvage en moi, va faire en sorte, si tu acceptes le truc en toi, tu acceptes le truc chez l'autre. C'est simple. Et du coup, ça me dit, mais en fait, j'ai peur d'attirer des gens comme moi. C'est-à-dire que je ne peux pas me dominer. Si j'ai attiré quelqu'un qui a autant de sauvagerie que moi, est-ce que je vais réellement pouvoir le dominer ? Est-ce que je vais réellement pouvoir le diriger ? Est-ce que je vais réellement pouvoir sortir ce que je suis vraiment ? Voilà. Merci pour ta question.